Nous étions quand ? Nous étions à Boujoumoura. J'arrive à l'aéroport, mon avion part. Je dis quoi ? Mon avion part. Part pour quoi ? Je dois aller prêcher à Kinshasa. On me dit, l'avion est parti. Je dis, l'avion va revenir ici. Monsieur, l'avion va revenir ici. Parce que je ne suis pas un homme normal, je suis un tomaturge. Je n'ai pas le temps de discuter. Un tomaturge n'est pas de la raison. Un tomaturge est de la révélation. Il connaît tellement Dieu que ce qui compte pour lui, c'est ce que Dieu dit et ce que Dieu peut. Ce ne sont pas les évidences de ce qu'il y a autour. Et puis, j'attends. On me dit, mais monsieur part. J'attends mon avion. Quelques minutes après, l'avion revient. L'avion est parti à quitter Muzunmoura, vers le Rwanda Kenya Airways. On dit, pourquoi l'avion est revenu ? On dit, monsieur, l'avion était parti au niveau du Rwanda. L'avion n'arrivait pas à bercer. Et dans les lois normaux, l'avion doit atterrir. Il doit atterrir dans l'aéroport le plus proche. Le pilote a dit, non, 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 on doit rentrer. L'avion a fait des mythos. Pourquoi ? Parce que l'avion n'arrivait pas à monter sérieusement. Parce que quelque chose aurait été né. C'était mon ange. J'ai dit, c'était qui ? C'était mon ange. C'était mon ange. C'était mon ange. Toute maturge a des anges transporteurs. Des anges qui prennent des choses qu'il y a au ciel. Et peuvent emmener ça sur la terre. J'ai dit en Inde, vous allez voir, les anges vont aller prendre de l'huile qu'il y a au ciel, ils vont emmener ça sur la terre. Et l'huile a commencé à couler dans les mains. En Inde, pas au Congo, en Inde, un Congolais, au sud de l'Inde, à Kerala. J'ai dit, père, que les anges emmènent de l'huile à la terre de la tabernacle céleste. L'huile à la terre de la chandelier. Qu'on prenne un peu et qu'on réponde ici. Ça va être répandu ce soir. Je dis, l'huile va être répandu. Il y a des gens qui vont avoir l'apparition de l'huile ici. Bénédicte est là, ma fille est là. Lève-toi. Vous vous rappelez d'elle ? L'huile a coulé de ses mains depuis 19h21. Jusqu'à quelle heure ? Quelle heure ? Deux heures. L'huile coulait sur ses mains. Je ne me parle pas de dire autre chose qui s'était passée. Qui était là ? L'huile sentait le parfum. Avant de venir à la réunion, un homme l'est apparu en blanc. L'homme l'a dit, je vais déverser sur toi aujourd'hui une huile parfumée. Et elle vient et ce prodige se passe. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors ? Ça sert à quoi ? Est-ce que les gens sont répandus après ça ? Qui a reçu Jésus après ça ? Jésus a dit, vous ne connaissez ni les écritures de la puissance de Dieu. Jésus a marché sur les autres, ça veut dire quoi ? Quelqu'un s'est répandu à cause de ça ? Jésus a multiplié le pain. Est-ce qu'ils ont été sauvés ? Vous ne connaissez ni les écritures pharisiens. Parce que les pharisiens croyaient au surnaturel, mais ils ne comprenaient pas le fond des écritures. Ils croyaient aux anges, à la résurrection, à l'éternité de l'âme. Mais les sadducens ne croyaient pas en ça. Et dès les sadducens, vous ne comprenez ni la puissance de Dieu. Un tomatouche énervé quand il est face à des ignorants. Qui veut essayer de réduire Dieu comme si... Il y a même quelqu'un qui me disait, oh prophète, miracle money. On m'a insulté pour miracle money. Parce que Dieu ne peut pas faire entrer l'argent dans un sac ou dans un pentefeuille. Mais enfin, allons-y au niveau le plus bas. Le plus grand miracle, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ah, c'est le salut. Ok, merci. Comme vous le dites. Le salut, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est Dieu qui entre en toi. Tu es fou ? Tu connais Dieu ? Tu connais son père, sa mère, son oncle ? Est-ce que tu connais l'univers ? Bon, prenons d'abord le système solaire. Il y a des planètes, neufs planètes plus, plus, plus grandes, plus, plus géantes que la Terre. Mais Dieu est plus grand que le système solaire, plus grand que le soleil du système solaire, et plus grand que la lune. Et la planète Terre, elle est petite. Et dans ces petites, il y a 7 milliards d'habitants, dont toi tu es petit, 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 de petit, de petit. Et tu veux prétendre que le Dieu qui est plus grand que tous les systèmes solaires, tous les univers, toutes les galaxies, plus grand que l'univers, c'est réduit pour habiter en toi. Tu es malade ? Comment tu peux croire que Dieu peut habiter en toi ? Tu ne crois pas que Dieu peut mettre 5 000 dans ton compte ? Comment tu peux croire ? Non, non, tu as un problème. Comment tu peux croire que Dieu, le grand Dieu là, peut être empaqueté, embouteillé, dans un petit corps comme le tien ? Dieu. Un corps maigrichant comme le mien le tient ? Dieu, Dieu, entre en toi, il habite. Oh, il habite en moi. Il habite comment ? Tu peux croire en ça, mais tu ne crois pas qu'il peut te donner un enfant sans trombe ni matrice. Oh, je suis enfant de Dieu. Tu es amené au monde avec qui ? C'est juste la méchanceté, la jalousie et l'incrédulité gratuite. Comment tu peux croire que Dieu habite en toi, mais tu ne crois pas que Dieu est capable de mettre maintenant 5 000 dollars dans ta poche ? Ce n'est pas normal. Matthieu 11, le thomaturge a dit, à quoi comparerait-je cette génération ? Ils sont comme des enfants au banc de la route qui parlent à d'autres enfants. Ce sont des enfants, ce sont des technons. Ils ne sont pas des ouïos, ce sont des technons. Ce sont des adolescents spirituels, des enfants, ils ne connaissent encore rien. Bon, on dit, on a joué pour vous des complaintes, des cantiques funèbres, vous n'avez pas pleuré. On a chanté des cantiques pour danser, vous n'avez pas dansé. Et Jésus dit, Jean-Baptiste est venu parmi vous. Ne mangeons pas, ne buvons pas, il est un démon. Bon, moi maintenant je viens, je mange et je bois, oh il est mauvais. Finalement, vous voulez quoi cette génération ? Ceux qui parlent de la sainteté, ils nous condamnent. Ceux qui parlent de la grâce, ils nous poussent au péché. Ceux qui font des miracles, c'est la magie. Vous voulez quoi ? Quand on commence à trop prêcher, il n'a plus l'onction. Ah, il s'est caché dans la parole. Il ne prophétise plus. Il ne fait plus des miracles. Quand tu fais des miracles, voilà, c'est seulement des miracles. Il faut la parole, il faut l'équilibre, il faut le caractère, il faut la maturité. Quand on parle de la sainteté, il n'écoute pas. Quand on fait des miracles, il publie que c'est la magie. Vous voulez quoi ? Voilà pourquoi un tomaturge est un dur. Un tomaturge représente Dieu. Il n'est pas là pour prouver qu'il est qui que ce soit. Il vient pour montrer un Dieu dans une génération désespérée qui ont besoin de voir le Dieu de la Bible. Tous les jeunes là qui sont pleins dans les cabarets avec la chicha comme ça. Tu penses que c'est quoi ? C'est un vide qu'ils ont. La jeunesse est prête pour le réveil. Tout ça, plus les péchés augmentent. Ça veut dire qu'ils cherchent de se satisfaire. Ils veulent quand ils viennent qu'ils sentent Dieu dans la réunion, qu'ils sentent Dieu dans la prédication, qu'ils sentent et qu'ils soient poussés à se répentir, qu'ils viennent Jésus-Christ. Le monde n'a jamais projeté un réveil comme maintenant. Les gens veulent voir Dieu. Et les tomaturges voient Dieu et le font voir à leur génération. Il y a eu un homme qui s'appelait Saint-Patrick. Saint-Patrick de l'Irlande. Il arrive en Irlande avec son cheval. Son cheval meurt. Il dit, ah, mon cheval, pourquoi tu meurs comme ça ? Allez, au nom du site. Et son cheval qui était mort a répris vie. Le temps est arrivé, tu ressusciteras ton chien. Si ton chat est malade, prenez besoin d'aller chez le vétérinaire. Juste pas besoin d'exercer seulement la puissance là. Tu vas guérir le chien. Tu vas guérir le chat. Tu n'as pas dit Amen. Dis avec moi, Power. Dis avec moi, Power. Dis encore pas, Power. Écoutez-moi mes frères et soeurs. Saint-Patrick arrive en Irlande. Ma fille a été mordue par un serpent. Il dit, ta fille a été mordue par un serpent ? Où est-ce que tu partais de partir le serpent ? Oh, dans ce buisson. Il est allé, il a pris le serpent. Il a dit, c'est ce serpent ? On dit oui. Il dit, toi serpent, je te bannis et toi et ta postérité d'Irlande. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun serpent en Irlande. Tous les serpents en dehors de l'Irlande ne peuvent pas entrer en Irlande. Parce qu'un homme mort Quand ils arrivent à te prouver, ils font des mitos. Parce qu'un homme mort avait parlé. Et la nature a obéi. Les taux démontrent la puissance de Dieu Par des signes, des prodiges et des miracles. Et je vais vous les prouver. Sous-titrage Société Radio-Canada